Défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées à QDR, Section Québec, est fière de vous présenter, aînés, on vous écoute. Alors bonjour aux auditrices et aux auditeurs, c'est Judith Gagnon comme d'habitude, je suis fidèle à mes rendez-vous. Je vais vous présenter quelqu'un d'extraordinaire, mais je vais vous rappeler un petit peu avant, qu'est-ce qu'on fait à la QDR Québec, on a comme mission d'aider les aînés, vraiment aider les aînés, les accompagner, pour qu'ils puissent mieux se défendre, défendre leurs droits, puis obtenir ce qu'ils veulent. On a différents services, vous seriez même, vous ne savez pas, mais on a surpris de tous les services qu'on offre. Alors moi ce que je vous dis, si à un moment donné vous avez des interrogations, des besoins, vous voulez savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, puis vous avez vraiment besoin d'accompagnement, vous appelez au 418-524-0437-Poste-0. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est profondément important au Québec comme ailleurs, celui des proches aidants. Les proches aidants font beaucoup en ce moment, puis on a une population vieillissante, et ça va aller en s'accentuant. Alors nous à la QDR, on a engagé quelqu'un qui est extrêmement compétent, M. Joseph Désiré Avonot. Lui, Joseph Désiré, il va vous parler tantôt, il rencontre des proches aidants, il fait un travail gigantesque auprès des proches aidants. Vous allez voir, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Alors bonjour Joseph. Bonjour Mme Gagnon. Est-ce que tu pourrais un peu décrire le travail que tu effectues avec nous pour les proches aidants? Oui, merci de me passer la parole. Le travail effectué pour l'appui est organisé par l'ACUDE-Québec. Cet organisme régional dispose d'une cellule d'accompagnement psychosocial et d'écoute. La cellule d'accompagnement psychosocial et d'écoute est destinée aux proches aidants. Nous en assumons dans la responsabilité jusqu'à ce jour, comme vous venez de le dire. Concrètement, un projet dénommé proches aidants solidarité a été mis sur pied depuis le début de l'année. Si les proches aidants sont connus comme des personnes qui apportent leur soutien auprès des personnes manifestement en perte d'autonomie, ils s'exposent aussi à des difficultés réelles et justement pertes d'équilibre entre les différentes sphères de leur vie, réelle, vie conjugale, professionnelle, sociale et même spirituelle. Au point de vue, il devient presque impossible pour eux d'accompagner nos idées pour lesquelles ils représentent pourtant la première cellule hospitalière. Notre mission dans l'ACUDE-Québec est d'assurer ses proches aidants et de les accompagner dans tous leurs besoins et des difficultés réelles afin d'améliorer leur qualité et de venir de toute dégradation possible. Le premier niveau est l'accompagnement psychosocial qui a mis des psychologues, des médecins, des notaires, des avocats et j'en passe, des experts sur les sujets d'intérêt commun dans lequel l'information, la formation, le partage des expériences et le sens de la solidarité. Un programme de déjeuner à l'avance est annoncé à tous les membres. Jusqu'à ce jour, les proches aidants ont bénéficié des conférences de qualité et ils ont certainement pu en tirer profit, en témoignent d'ailleurs leur régularité et le nombre toujours croissant de leurs effectifs lors de nos rencontres. Le deuxième niveau, c'est un accompagnement de proximité par l'écoute de chacun des proches aidants qui se trouvent dans une situation d'impasse. Voilà, en bref, ce que nous faisons jusqu'ici comme travail. OK. Mais Joseph, qu'est-ce que tu constates, toi? Ça fait quand même un bout de temps que tu es avec eux autres. C'est quoi leurs grands besoins? Est-ce que tu le vois? Est-ce qu'ils le manifestent? Comment tu les ressens aussi? Oui, les proches aidants ont des besoins et ils ont le besoin de répit, besoin de répit, c'est-à-dire un arrêt momentané de quelque chose de plus ou moins pénible. Donc, ils ont véritablement besoin de répit. Les proches aidants travaillent généralement, sinon pour la plupart, 24 heures sur 24, certaines dorment. Ils s'épuisent et finissent par être eux-mêmes malades. Le nombre d'heures de répit doit donc augmenter. Ils en ont véritablement besoin. Ce besoin, c'est le besoin de moyens financiers et d'aide. Leur soutien aux personnes en termes d'autonomie provoque souvent chez eux un déséquilibre dans leur vie, surtout sur le plan professionnel, comme je venais de le mentionner. Face à une situation plus préoccupable, certains proches aidants, ils ont besoin d'aide aussi pour trouver des ressources nécessaires. Donc, les proches aidants ont également besoin d'accompagnement. Ok. Est-ce que tu trouves, Joseph, que ces gens-là n'ont pas assez de services, qu'on fait pas assez attention à eux parce que, comme tu dis, ils ne peuvent peut-être pas travailler autant qu'ils voudraient? Est-ce que tu trouves qu'il y a assez de programmes ou est-ce qu'ils t'ont dit qu'il manquait d'argent, qu'il manquait de temps? Est-ce qu'il t'en fait part de tout ça? Parce que moi, c'est une grosse interrogation que j'ai. Oui, effectivement. Il manque de temps pour ceux qui sont encore en activité. Ceux qui travaillent encore pourraient manquer de temps pour mieux accomplir leurs tâches de soutien auprès des personnes vulnérables et en perte d'autonomie. Ils ne travaillent plus aussi, ils ont besoin, ils ont des problèmes financiers. Il y a des problèmes financiers qui se posent du moment où on a arrêté de travailler. Mais il me semble quand même qu'ils bénéficient plus ou moins d'un accompagnement qui permet à ce qu'ils puissent pallier à certaines difficultés. OK. Puis quand tu les reçois, toi, parce que toi, tu es directement avec eux autres, c'est toi qui es le responsable, qui organise les cafés-rencôtes. Quand tu les reçois au resto, puis là, il y a une conférence. Est-ce que les gens aiment ça? Est-ce qu'ils parlent? Comment tu les ressens? Puis est-ce qu'ils t'appellent après? Explique-nous ça. Parce que moi, je pense qu'on a une bonne méthode, mais il faut l'expliquer aux auditeurs et aux auditeurs. Oui, il y a de la satisfaction de la plupart des gens qui viennent aux conférences, parce que dans les conférences, ils trouvent une source à partir des experts que nous invitons pour les entretenir sur les sujets d'intérêt commun, surtout en lien avec la situation de vie, leur expérience. Donc, ils trouvent une satisfaction. La satisfaction, c'est aussi au niveau de l'accompagnement de proximité, comme je le disais tout à l'heure, par l'écoute. Parmi eux, il y en a des rendez-vous, des rencontres personnelles. Et nous les rencontrons sur rendez-vous pour les uns dans les locaux de l'AQDR, pour d'autres, dans leur résidence. Ah bon, c'est bon. Dans leur résidence, il peut arriver qu'il y ait peut-être un empêchement pour certains de se déplacer. Et moi, personnellement, pour aller à leur rencontre, afin qu'on puisse avoir l'échange. Vous savez, écouter une personne en situation d'impasse ou de souffrance a déjà en soi une dimension curative, surtout lorsque cette personne se sent en confiance. Alors, cette confiance, je m'efforce de les mettre en confiance, de telle manière qu'ils puissent aussi exposer leurs besoins et leurs attentes. Et qu'aussi, de cet échange-là, ils puissent aussi peut-être se réajuster dans leur manière de faire, afin qu'ils ne puissent pas s'épuiser et tomber malades. Donc, beaucoup de proches et dents trouvent du réconfort dans ces rencontres personnelles qui nous permettent, en retour, de comprendre leurs besoins ou encore leurs attentes. OK. Est-ce que tu penses, Joseph, qu'il n'y a pas assez de services pour leur aider? Est-ce qu'il y a assez de services de répit? Parce que moi, je connais ça un petit peu. Mais est-ce qu'il y en a suffisamment? Parce que, première question, puis deuxième question, est-ce que tu en as vu qu'ils ne laissent jamais leurs proches aidants? Pour le répit, je crois qu'il y a des services. J'ai l'habitude de référer certains auprès de Mme Claude Belgeron, qui a de l'expertise sur ces questions de répit. Donc, je pense qu'il y a des services. Et le problème, c'est d'avoir la juste information, la bonne personne, et de se sentir intéressée aussi. Oui, c'est vrai. Mais là, si tu as la bonne personne, est-ce que ça marche quand tu appelles cette dame-là? Oui. La dame en question, elle est suffisamment outillée pour les accompagner, pour leur fournir des pistes pour qu'ils puissent, justement, avoir du répit. Parce que c'est assez important. Donc, la clé pour le prochain dans son soutien, c'est qu'il soit toujours prêt à travailler du moment où il tombe malade, où il ne peut plus accompagner son aidé. Et du coup, si son aidé devient dans l'impasse. Alors, je pense qu'il y a des personnes, je ne les maîtrise pas toutes, mais ma référence, c'est Mme Bergeron, qui a de l'expertise dans ce domaine. OK. Je crois qu'il y a d'autres services aussi de répit. C'est une question de leur dire, de s'intéresser davantage à des personnes qui peuvent les aider lorsqu'ils ont besoin de répit. Est-ce que tu as vu, Joseph, des aidants qui sont continuellement avec leur aidé? Parce que leur aidé devient inapte et n'est plus capable de rien faire. Est-ce que tu as constaté ces types d'aidants-là dans tes rencontres? Oui. La plupart des proches aidants que nous avons rencontrés jusqu'ici, ils sont toujours avec leur aidé, même si certains ne vivent pas avec eux. Mais la plupart vivent avec leur aidé. Ça peut être des conjoints, ça peut être un membre de famille. Donc la plupart sont proches de leur aidé, vivent avec leur aidé. Et c'est des cas exceptionnels que le proche soit dit à son aidé. OK. Puis je vais te poser une autre question. Quand l'aidé est très malade, c'est comme un peu invalide, puis tout ça, ça doit être dur pour la personne de l'aidé, le proche aidant? Effectivement, c'est assez pénible pour les proches aidants. Lorsque leur aidé se retrouve dans une situation plus ou moins excrême, c'est souvent difficile. Et je crois que ce sont des cas qui ont besoin de notre accompagnement, l'accompagnement de proximité surtout. Voilà pourquoi nous nous proposons d'aller à leur rencontre. Face à ces cas, l'accompagnement psychosocial que nous faisons à travers des jeunes conférences devient aussi nécessaire. Parce que en partie d'une rencontre avec des experts, je prends par exemple lorsque nous aurons une conférence sur le proche aidant, le proche aidant passe au cas de maladie d'ingénérative. Vous voyez que l'expert sur ces questions-là, il y a plusieurs cas de maladie d'ingénérative auxquels font face, les proches aidants. Donc, il y a une certaine expertise. L'expert leur fournit des clés de proches aidants, des comportements de telle manière qu'ils puissent, ils ou elles puissent pouvoir continuer de rendre service aux personnes vulnérables sans s'épuiser. ni soi-même, ni se rendre soi-même malades. Ok. Est-ce que c'est filmé, ça, ces déjeuners-rencontres-là? Oui. Les déjeuners-rencontres, nos déjeuners-rencontres sont habituellement filmés. Nous filmons de telle manière que les participants puissent après regarder et retrouver l'information. Parce que le but, c'est l'information et la formation. Donc, après les rencontres, on peut toujours aller consulter sur le site de l'AQDR ou sur le YouTube de l'AQDR et retrouver les conférences filmées. Mais cependant, les conférences sont filmées aussi avec l'accord de nos conférenciers. Oui, ça, c'est certain. C'est certain que c'est quand même très important. Là, je vais te reposer une autre question. Est-ce que, puis je te l'ai posé, mais là, je vais aller plus directement. Est-ce que ces gens-là t'ont déjà dit qu'ils auraient besoin d'allocations supplémentaires pour prendre soin, de leur aider, comme dans certains pays ou certains autres endroits? Ça serait important parce qu'ils n'arrivent pas avec le coût de la vie et puis tout ça. Est-ce qu'ils t'ont parlé de ça ou ils ne t'en ont jamais fait mention? Ils n'en parlent pas explicitement en termes d'allocations, comme vous le dites. Je crois que ce problème revient d'une manière indirecte lorsque la plupart des proches dents parlent de la question du statut légal. Le statut légal des proches dents, oui. Parce que je suppose que poser cette question, ce problème du statut légal, il y a derrière cette question, justement, toutes les questions d'ordre matériel financier dont vous parlez. Ok. Les gens, est-ce qu'ils te parlent de ça, qui ont un statut légal? Je ne sais pas s'ils y en ont comme tel, mais est-ce qu'ils te parlent de ça? Oui. Ils vont jusqu'à te parler de ça? Oui, ils parlent beaucoup. On pose la question du statut légal. Vous savez que les proches dents, jusqu'ici, n'ont pas de statut. C'est un travail qui se fait sans régulation. Mais sur le plan social, on reconnaît leur rôle parce que c'est la première instance hospitalière. Le proche dents comme le premier médecin, le premier psychologue, le premier. Et j'en passe. Donc, de ce point de vue, il y a un travail. On tente aussi des conséquences de ce travail. Certains, pour les besoins, des services, pour leur sens d'humanité, sont obligés. Le travail, leur activité pour s'occuper généreusement de ces personnes en difficulté. Et du coup, la question du statut légal peut se poser. Donc, il y a en réalité un problème de reconnaissance sociale avec ce que cela peut avoir comme conséquence peut-être sur le plan financier. Est-ce qu'ils t'ont parlé aussi? Ça, ça a déjà fait, on a déjà fait une mention là-dessus, la QDR. Est-ce que quand ils vont à l'hôpital avec leur aidé, le médecin leur dit qu'est-ce qui se passe pour la personne ou ils ne veulent pas leur dire? Est-ce qu'ils deviennent vraiment, est-ce qu'ils sont vraiment des partenaires de leur personne aînée, aidée ou non? La plupart que j'ai rencontrés jusqu'ici sont des véritables partenaires de leur aidé. Donc, ils sont vraiment au courant de leur situation dans les moins de détails. Je crois que c'est aussi important pour eux pour mieux les aider parce qu'on ne paye personne que lorsqu'on connaît du moins sa situation, son problème. Bon, bien ça, c'est quand même bien. Ça, je suis content. Mais là, on va aborder un autre sujet parce que tu connais beaucoup de choses. Au Cameroun, est-ce que, d'où tu viens, parce que tu as une vaste expérience à travers le monde, on peut dire, est-ce que c'est la même chose au niveau des proches aidants? Est-ce que c'est organisé de la même manière qu'au Québec? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que les familles prennent en charge leur personne? Veux-tu nous décrire ça? Oui. La procédance, il me semble qu'elle est plus structurée et organisée à Québec. Je suis tout à fait très admiratif de constater que l'État peut subventionner des organismes nationaux, régionaux ou communautaires pour soutenir des personnes encore plus vulnérables. Il me semble que quelque chose est déjà fait et pourra davantage se faire dans ce sens avec le temps. C'est louable. C'est pour moi un exemple. Je crois que c'est un exemple pour la plupart des pays d'Afrique et mon Cameroun natal en particulier, un exemple d'accompagnement psychosocial, un exemple d'organisation et de structuration. Au Cameroun, l'approche aidance est incontournable. On ne l'appelle pas peut-être en ces termes, mais c'est une réalité incontournable étant donné la précarité de la vie et les problèmes des sous-développements que nous avons encore dans nos pays. Dans ce contexte, aider une personne en perte d'autonomie est comme un devoir, un devoir qui incombe à toute personne, de près ou de loin, même si cela se passe le plus souvent sans moyens ni organisation préalable. Alors, les langues naturels et généreux des Africains en général, à l'approche aidance, peuvent donner du courage aux proches aidants de Québec qui pourront comprendre que sous d'autres cieux, ça se passe aussi ainsi et beaucoup est encore plus sans moyens, sans rémunération. Donc, je le dis, c'est peut-être ce côté-là qui peut être interpellant pour les Québécois de comprendre que la réalité de l'approche aidance telle qu'elle est vécue ici, avec déjà ce qui se fait comme travail, ça ne l'est pas sous d'autres cieux. Sous d'autres cieux, il y a de l'approche aidance, mais c'est l'approche aidance naturelle, vraiment sans rémunération, sans organisation, mais il n'en demeure pas moins que la réalité existe et elle est incontournable. C'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire qu'on peut se compter chanceux au Québec. N'est-ce pas? Je vous en prie? Ça veut dire qu'on peut se compter chanceux au Québec d'avoir tout ça? Oui, effectivement. Voilà pourquoi j'étais disant tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui a commencé à se faire, qui se fait et qui, dans le temps, pourra davantage se développer. Donc, il y a des choses qui se font et c'est louable, c'est admiratif. Et je pense que ce qui se fait, c'est déjà louable pour moi, qui suis africain, qui suis camerounais, c'est toute cette organisation, toute cette situation qui existe déjà, dans mon pays, ça n'existe pas encore. Et je pense que, d'un point de vue, le Québec, c'est un exemple. Il est beaucoup plus parlant pour moi, pour moi qui suis africain, pour moi qui suis camerounais, dans ce sens. OK, je comprends. Bon, bien, je suis bien contente. Écoute, je trouve que tu fais très bien ce travail-là. Tu dois aimer faire ça aussi, Joseph. Oui, sans doute. Sans doute, j'aime ce travail parce qu'il me met en contact avec deux types de personnes. Des personnes qui sont dans les difficultés, qui sont dans l'impasse et des personnes qui proposent des solutions. Donc, je suis à cheval entre deux types de personnes, celles qui sont en difficulté et celles qui apportent des solutions. De ce point de vue, c'est un travail qui est pour moi une école de la vie et de la sagesse, la sagesse pratique. Je l'aime aussi parce qu'il me permet, comme expert en médiation, d'expérimenter la question de la médiation sociale. C'est vrai, tu es expert en médiation. Tu vas avoir ton doctorat. Est-ce que tu vas avoir ton doctorat bientôt, il me semble? Oui, je suis au terme de mes études doctorales à l'Université Laval et je présente bientôt la soutenance de ma thèse de doctorat à l'Université Laval le mois prochain, le 3 novembre prochain. Bon, bien écoute, toute l'expertise que tu prends, ça devient gagnant d'une certaine façon. Effectivement. Ok. Et je voulais aussi te dire, parce qu'on va continuer, nous, on a fait quelques déjeuners-rencontres, on a 10 à faire, mais qu'est-ce que tu penseras? As-tu une idée de qu'est-ce qu'on pourrait offrir après aux proches aidants? Est-ce que tu vas y penser? Ça, je le sais, je te connais, mais est-ce que tu as à l'heure actuelle une idée de qu'est-ce qui pourrait faire suite à ces déjeuners-rencontres? Notre dernière rencontre, c'était avec un psychologue de renom, de profession, M. Stéphane Mignot. Après cette rencontre, une autre rencontre est prévue ce mois d'octobre sur une question d'actualité, la question des soins palliatifs et de l'aide médicale à mourir. Et alors, c'est une des journées conférences qui sera présidée par le docteur Marie-Josée Mayou. Alors, je convie déjà tous les proches aidants, toutes les proches aidantes, et même des personnes de bonne volonté qui voudraient se joindre à nous. Espérons que ces personnes deviendront aussi des membres actifs de l'AQDR Québec. Donc, la rencontre prochaine sera sur un thème très important et d'actualité dans le contexte édéquat, la question des soins palliatifs et de l'aide médicale à mourir, avec le docteur Marie-Josée Mayou. Est-ce que tu pourrais répéter l'endroit où les gens doivent appeler? Répète ça, parce que tu fais tellement bien ça. Je pense que vous autres appelez et essayez de profiter de ce déjeuner-rencontre-là. Vas-y, Joseph. Oui, j'étais disant que le prochain déjeuner-conférence sera sur le thème des soins palliatifs et de l'aide médicale à mourir. Et il sera présidé par le docteur Marie-Josée Mayou. Ce sera au restaurant chez Harry à partir de 11h jusqu'à... À partir de 10h autant pour moi, de 10h à 11h30. Dans le restaurant Harry, de 10h à 11h30. Le restaurant Harry, est-ce qu'il est à Charlebourg? Le restaurant Harry est à Charlebourg. Je donne la Grèce, c'est le 1190 boulevard Louis-14, place Louis-14, Québec G1H6P2. OK. Puis les gens qui veulent y aller, ils doivent téléphoner à la QDR Québec au 418-524-0437. C'est bien ça? C'est bien ça. Bon, bien, écoute, je te remercie énormément, Joseph. Puis vous voyez, on a des intervenants qui sont tout près du monde et qui ont beaucoup d'humanité. Alors, bonne journée. Merci à toi. Merci à vous également, Mme Gagnon. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté. Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-quebec.org ou encore téléphoner au 418-524-0437, poste 0. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada